Bonjour mes petits Wescrow, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors on se retrouve pour une vidéo correction de bugs, vous le savez, malheureusement, Sensei Awakening est un jeu qui n'échappe pas aux bugs, et malheureusement on est nombreux à voir différents bugs, mais en tout cas, il faut le signaler quand il y en a, mais il faut aussi le dire quand les bugs sont corrigés, ça me paraît vachement important. Déjà dans un premier temps, vous l'avez déjà remarqué cette semaine dans le codex d'armure, je vous avais signalé encore pour la cinquième fois le bug de l'activation d'armure de notre cher petit C.I.A. divin, attendez on y arrive, on est au bout, voilà, C.I.A. divin, bim, c'est repassé à plus 52 niveaux critique P. J'en ai parlé, je crois, c'était lundi dernier, et en même temps, je crois qu'il y a eu la mise à jour, et donc du coup, ils avaient corrigé en même temps que je short la vidéo, donc j'avais juste mis un petit message, mais voilà, en tout cas, vous êtes au courant, C.I.A. G.C. a été corrigé. Concernant deux autres personnages qu'on aime de tout notre cœur sur Sensei Awakening, nous avons Thanatos, qui avait un bug assez monstrueux sur son skill 3 puissance finale, voilà, on fait d'en plus, lorsqu'il lance la puissance finale, Thanatos, si Thanatos est sous l'emprise d'effets de contrôle, ceux-ci sont supprimés, à l'exception de dévorements, exils et combats à mort, ça ne fonctionnait plus, ça a fonctionné uniquement avec l'œil final de Thanatos quand il partait sur un adversaire et sortait du contrôle. Là, maintenant, ça a été corrigé, on va vérifier cela ensemble avec, contre, pardon, notre petit Hypnose, et on va essayer également contre Yoga G.C. Ensuite, autre bonne nouvelle, autre méga super bonne nouvelle concernant nos chions surplis, ici présents, d'ailleurs, on va le faire tout à l'heure, le test également, chions surplis fonctionnent de nouveau avec le cosmo légendaire Jonquille, on va regarder la différence, ils avaient mis un petit bug, ou je ne sais pas, c'était peut-être une correction, sur le fantôme, qui considérait que quand chions était en fantôme, il avait 1 PV max sur 1, donc du coup, là, Jonquille ne s'activait pas, ça a été corrigé. Donc là, quand vous partez en fantôme, clairement, vous repartez avec 1 PV de tous vos PV max du personnage, donc pour mon cas, 55 085 PV max. On va regarder ça, on va faire des tests avec Loops, on va faire des tests avec mon pote Hirsch également, etc. Je vous dis à tout de suite, les Westcrow, pour les différents tests. Ok les Westcrow, donc du coup, on va être accompagné de mon pote Loops, ici présent, pour les tests en premier sur Thanatos. Salut à tous ! Alors, je précise, ce n'est pas Loops qui a une voie de robot, c'est mon PC qui est pourri grave, donc je préfère vous le dire directement, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Je n'ai même pas préparé la team, alors une petite seconde. Moi c'est bon. Ok, de toute façon... Tu viens de nous à froidir sans cosmo pour ne pas faire de ravage. Ça va alors, on est rassuré. Allez, c'est parti, on commence. Moi, il faut juste que je mette Thanatos dans ma compo. D'ailleurs, j'ai eu un petit serpent double corne, double vitesse aujourd'hui, je suis bien content. Ok, on va le laisser faire son petit tamboui. Donc là, dans un premier temps, il va commencer à me charger. Il va me mettre dans le cauchemar. Et il va me geler. Juste une marque. Parfait. Pour la mention GK, ça va charger vite. Parfait. Voilà, coup blanc. Donc là, vous allez voir, l'Oups va me... On met la totale. Voilà, la totale. Il va me geler, je suis dans le cauchemar. Et le problème qu'il y avait d'avant, c'est qu'à ce moment-là, quand l'AOE partait, il ne sortait pas des contrôles. Donc là, pour l'instant, il n'a pas explosé. Donc du coup, on ne pourra pas voir. Ça va venir avec Hypnos, ça va vite. Allez, juste maintenant, ça part. Normalement, l'AOE part maintenant. Donc là, il lance l'AOE et bim, il sort des contrôles. Enfin, ça a été corrigé. Donc ça, c'est super cool. Donc, je vous rappelle, le skill 3 était bugué, nerfé. Lorsque la puissance finale de Thanatos... Enfin, si Thanatos est sous l'emprise d'un effet de contrôle, ceux-ci sont supprimés à l'exception de dévorements, exil et combats à mort. Il y en avait deux sur notre Thanatos. Et vous avez pu voir qu'il est sorti directement du contrôle. On va passer tout de suite au deuxième test concernant notre cher Chion surpli et la jonquille. Ok, on se retrouve pour le deuxième match pour tester notre cher Chion surpli en jonquille. Bien sûr, je vous répète que la jonquille était buggée sur le personnage. Elle était considérée à 1 PV sur 1 PV max. Donc du coup, ne se déclencher plus du tout. Aujourd'hui, est-ce que c'est corrigé ? On va avoir la réponse tous les deux. Ok. Donc dans un premier temps, je pense qu'au premier tour, Loups, pour bien montrer les dégâts de base, évite d'attaquer mon Chion. Ouh là, je suis en auto. Je vais éviter de le taper. Pour le premier tour. Moi aussi, je vais taper à gauche. En tout cas, c'était un gros gros problème. Le Chion surpli qui ne fonctionnait plus avec la jonquille. Parce qu'ils n'ont prévenu personne en plus. Quand ils ont fait ça. C'est ça. C'est ça. On a été beaucoup à voir en fait qu'en plein match, que le Chion en fantôme ne faisait plus de dégâts. Je te mets le Hypnose. Non, je te mets Athena. Je vais continuer à taper sur Athena. Donc voilà. Premier dégâts. 36 000, c'est ça ? J'ai vu 36 350. 36 350, 100 crit. 100 crit. Donc très bien. On continue. Au prochain tour. Je vais commencer à le gratter avec Milo. Ouais, commence, oui. Donc vraiment, le problème du personnage, c'était une fois qu'il était en fantôme, le jeu considérait qu'il avait 1 PV sur 1 PV max. alors qu'on avait perdu tous nos PV quand même. Donc là, je suis bien. En espérant que ton Tana le tue pas. Et j'ai pas pensé, monsieur. Ouais, ouais, je pense qu'il va se lancer. Ah non, non, non. Si t'as avec le soin. Ah non. On va voir les dégâts directement. On va voir directement les dégâts. Donc du coup, je suis en fantôme. Si je fais le même score à peu près, donc c'est-à-dire 36 000, c'est-à-dire que la jonquille ne fonctionne pas. Si le score décolle, c'est-à-dire dans les 150 K, à peu près 100 crit, ça vous montre que la jonquille fonctionne de nouveau. Aujourd'hui, sur notre recherche, je suis en surpris. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le meilleur cosmos sur le personnage. Je le fais sur ton Tana pour voir ? Il a toute sa vie ? Ou sur Athena ? Ouais, sur le comparatif Athena, c'est mieux. Ouais, je pense, ouais. Allez, hop. On lance tout ça sur Athena. Je passe en x1. Et on a passé à 97 000. Ouais, 97 000. Donc, on a pu voir que dans les deux situations, je n'ai pas crit, mais que la jonquille a quand même été bien effective. On va retenter sur un troisième tour. Ouais. Tu mets le Milo. Je tue ton Milo ? Ouais, tu mets le Milo comme ça. Ça, on donne du temps. Yes. Allez, c'est parti. Dernier tour de comparaison. Je vais attaquer ton Tanatos. Et on va voir s'il va pouvoir le one-shot. Déjà, il y avait très peu de chances qu'il one-shotait à l'époque, mais il l'a déjà fait. Ça, sur un crit, ça peut arriver. C'est ça. Attention, démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je l'ai déjà vu. Allez, c'est parti. On lance. Je passe en x1 pour bien voir les dégâts. Donc, tout à l'heure, on était à 91K de dégâts. Et là... 146 en crit. 146, exactement. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça prouve que la jonquille fonctionne de nouveau. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est ça. On va pouvoir remettre des vrais coups. On va pouvoir remettre des vrais patates. C'est vrai qu'on aimait bien avoir notre chiant surpli venir chercher des kills. Instant kill avec son skill, justement, 3. C'était vraiment très très pratique. Voilà, mes petits Westcons. On se retrouve en fin de vidéo. En tout cas, un grand merci à Loops de s'être prêté au jeu. Donc, du coup, pour les différents tests. Merci à Hirsch de m'avoir prévenu que les persos avaient été corrigés. Enfin. Donc, vraiment, dernier récapitulatif. Concernant Chion surpli, vous pouvez de nouveau le jouer en jonquille. Voilà, moi, je lui ai remis une petite jonquille sympathique des familles. Donc, vous pouvez de nouveau le jouer en jonquille. Thanatos, vous pouvez le rejouer. Comme d'habitude, il sort des contrôles avec l'AOE et l'exécution avec l'œil de Thanatos. Donc ça, c'est super cool. Et CAGC a enfin été corrigé. Donc voilà, que des bonnes nouvelles concernant Saint-Céa Awakening. Autre nouvelle. Je me suis, pardon, inscrit au Jamir Commentary, au Jamir Commentator. Donc voilà, je le fais sans aucune prétention. Je le fais juste pour m'amuser, pour rigoler, avoir mon petit cadre de présentation Commentary Jamir. Donc voilà, ça peut être super cool. Donc voilà, comme d'habitude, je pense qu'il y aura sûrement les votes, les trucs comme ça et tout. Enfin bref, on regardera à l'avenir comment ça se passe. Demain, je vous sors cette vidéo. Et dans la semaine, on vous fait une compil Jamir Commentary, d'ailleurs. Jamir Commentary, version chinoise. J'ai regardé aujourd'hui, il y a eu des matchs super intéressants à regarder ensemble concernant Artemis et des compos avec Artemis et Sigima. Donc je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Donc voilà, Artemis, Sigima, c'est très très fort. C'est très très fort ensemble. Dans la semaine, je vous fais une compil de tout ça. On regarde ça en détail. Allez, je vous dis à très bientôt les Westcrow. On n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Passez une bonne journée. Salut la famille. Salut les Westcrow. Ciao, ciao.